Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé dans la présentation, c'est des objectifs très ambitieux que porte le CDH pour le développement de l'agriculture biologique. J'aurais aimé qu'on creuse un peu ce point-là pour un peu comprendre quelles étaient les étapes, quelles étaient les mesures concrètes qui sont prévues pour atteindre ces résultats et puis surtout, comment est-ce qu'on allait s'assurer qu'il s'agissait bien d'une agriculture biologique paysanne et non pas tomber dans les travers d'une agriculture biologique industrielle. Il faut savoir que le règlement européen aujourd'hui de l'agriculture biologique a un certain nombre de travers, notamment, il ne s'inscrit pas du tout dans une démarche d'économie sociale et solidaire. On n'est pas du tout dans une réflexion de réduire l'empreinte carbone. On n'interdit pas non plus dans ce règlement de l'agriculture biologique européenne la présence d'additifs chimiques. Voilà, du coup, j'aimerais vraiment entendre quelle est cette vision de l'agriculture biologique que vous portez pour la Wallonie ? Alors, vous savez qu'on a eu deux ministres, deux ministres CDH à la manœuvre, donc René Collin au niveau de l'agriculture et M. Carlo Di Antonio au niveau de l'environnement. Il y a un an et demi, il y a eu des positions qui n'ont pas toujours été bien comprises par les uns et les autres. Mais je voudrais revenir sur le bilan concernant cette question et vous dire ce qu'on a fait pour justement tendre vers une excellence de notre agriculture. Donc, dans un premier temps, nous avons interdit le glyphosate et les nicotinoïdes chez les particuliers. Et donc, vous savez qu'il y a des dérogations pour les professions agricoles et que c'est en cours de sortie pour les professionnels. et donc, il faut évidemment trouver des alternatives soutenables économiquement pour les agriculteurs. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, on tend vers la sortie des pesticides à un horizon à moyen terme, voire à plus long terme pour les professions agricoles. Parallèlement à ça, nous avons créé des zones tampons à proximité des lieux sensibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux abords des écoles, des crèches. Nous avons renforcé les normes des pondages avec des bus, notamment anti-derive, ce qui permet, quand il y a du vent, que les produits ne s'éloignent pas de la direction de la buse. Nous avons également pris des mesures en ce qui concerne tout ce qui est direction du vent. Donc, maintenant, les agriculteurs qui pulvérisent, ils ont un appareil qui permet de stopper la pulvérisation si le vent est trop fort. Nous avons demandé également la réalisation d'une étude qui s'appelle Propulpe. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. C'est une étude sur les pesticides partout en Wallonie. C'était une étude qui a été lancée. Nous aurons les premiers résultats demain en commission agriculture au Parlement wallon. Je vous invite. Les séances sont publiques si vous voulez avoir toutes les informations concernant cette étude sur les pesticides en Wallonie. Vous pouvez soit vous brancher sur Internet puisque toutes les séances de commission sont retransmises ou venir à Namur assister à cette présentation. Nous avons, via également, monsieur le ministre Colin, créé une coupole réseau Wallonie Nature qui a proposé, donc en faveur de la nature, et qui a proposé différentes mesures comme oser le verre dans plus de 400 écoles wallonnes, comme les cimetières nature. Il y a plus de 230 cimetières qui sont concernées. Le plan Maya pour la protection des abeilles. Et nous avons également initié les ateliers de la biodiversité dont les résultats dont les résultats ont été communiqués à Liège ce vendredi. Et donc, qu'est-ce que ces ateliers de la biodiversité ? En fait, c'est 400 mesures qui ont été proposées concernant la gouvernance, le tourisme, les forêts, l'agriculture, le milieu urbain. Et donc, il y a un comité scientifique qui va se saisir de ces 400 mesures, notamment via les professeurs qui ont travaillé sur ces études, des professeurs d'université et qui vont définir si ces mesures sont pertinentes ou pas. Et donc, ces ateliers de la biodiversité ont été chapeautés par Inter-Environnement Wallonie et la DGO3. Donc, ce n'était pas une intervention politique du tout concernant ces ateliers de la biodiversité. Et donc, l'objectif, c'est de mettre en place une stratégie qui sera ici déployée au mois de juin après la présentation qui a eu lieu vendredi. Et l'objectif, ce sera de présenter ces mesures à l'administration et faire un rapport au Parlement Wallon dès septembre, donc avec l'entrée, la mise en place du nouveau Parlement et du nouveau gouvernement. Donc, il y aura toute une série de mesures concernant la biodiversité et qui, j'espère, seront suivies par l'ensemble des acteurs. voilà, je peux vous dire plein de choses parce qu'on a beaucoup travaillé sur toutes ces thématiques aussi bien en agriculture qu'en environnement. Et donc, l'objectif, c'est de tendre vers plus de bio. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donné les chiffres en termes de pourcentage et donc, l'objectif est vraiment de doubler la superficie des exploitations qui changent de modèle et qui visent le bio. D'où l'importance de financement des zones, des espaces de formation. Aujourd'hui, on a lancé, il y a de plus en plus de formations qui vont dans ce sens-là, mais c'est difficile, c'est une réforme. La transition se passe aussi dans le secteur de la formation des futurs agriculteurs ou paysans. Bien sûr. Donc, c'est un enjeu qui est important. Et je pense que nous pourrons nous différencier des différentes agricultures européennes en privilégiant une agriculture qui vise l'excellence. Je pense que si la Wallonie peut se diriger vers ça, nous serons concurrentiels par rapport à toute série d'agricultures. Je pense notamment à la Roumanie qui a encore une vision très, comment je vais dire, très pro industrielle avec toute une série de mécanismes et de comment je vais dire, d'épandage intensif. Pourtant, c'est un pays qui fait partie de l'Union européenne. Et donc, c'est aussi ça de pouvoir protéger les importations de ces pays-là et qu'on devra inciter et mettre des barrières au-delà de notre pays. On va revenir après sur l'exception agricole. D'accord, je vais revenir sur ce que vous venez de dire pour creuser avant d'aller sur la question de la transmission des fermes. C'est très intéressant ce que vous nous annoncez. La question, c'est, vous fixez l'objectif de moins 55% de produits phyto et autres. Vous savez que ces programmes-là ont été, malheureusement, quand on regarde dans l'histoire passée et dans les pays voisins, étaient des annonces creuses. C'est-à-dire que sur ce secteur-là, on a eu des plans de réduction de pesticides qui se sont révélés dix ans après, des plans dans lesquels on avait une augmentation des pesticides. J'entends bien les procédures qui sont en cours maintenant. Les chiffres le démontrent et qu'on voit le nombre de... En France, ça a été une augmentation. En Belgique, ça a été moins simple. Il y a des discussions avec des organisations de défense de l'environnement. La question que je pose, c'est pour avoir un exemple qui est symptomatique, c'est celui du glyphosate. Il a été réautorisé pour dix ans au niveau de l'Union européenne. Au niveau belge, c'est un petit peu cafouillé entre les régions et la décision, enfin, du fédéral sur l'utilisation du secteur privé. Est-ce que dans ce secteur-là, sur ce produit en particulier, est-ce qu'il y a une réflexion où on botte en touche en disant qu'on en sortira véritablement lorsqu'on aura trouvé un produit de substitution, ce qui n'est pas si simple parce que le produit de substitution, s'il doit tuer radicalement et rapidement toutes les plantes, il risque d'être un produit assez efficace, mais donc efficace pas forcément que pour le... Donc la question, c'est, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent en bio sans glyphosate, ils ne sont pas morts, ils s'en sortent assez bien. Qu'est-ce qu'on fait pour cette transition ? Quelle est la position du CDH autour de cette position un peu difficile à tenir avec une Europe qui réautorise le glyphosate pour dix ans et puis une volonté, je pense, de la région et du CDH en particulier d'être plutôt contre, mais comment ça se règle dans la réalité ? On a été assez furieux de voir la prolongation de la molécule donc au niveau européen et donc notre volonté au CDH, effectivement, de tendre vers une agriculture sans pesticides et on a déjà pu le constater, les agriculteurs, je ne vais pas leur lancer la pierre, mais eux aussi, ils ont fait un pas en avant puisque quand on voit les chiffres de l'utilisation des pesticides dans les années 40, 50, 60 et par rapport aux chiffres qu'on peut analyser maintenant, on voit qu'eux également font plus attention. Il y a maintenant des formations phytolicence qui sont obligatoires, ils se protègent plus, donc je pense que tout ça c'est positif et donc il faut continuer, je veux dire, on ne peut pas s'arrêter en bon chemin, il faut poursuivre et aller au-delà et continuer à tendre vers cette agriculture qui soit bio, en tout cas, une agriculture sans pesticides. En tout cas, c'est tout bénéfice pour la population, pour l'agriculteur, pour tout le monde, donc je pense que la question n'est même pas à réfléchir, on doit tendre vers ça, maintenant, il faut trouver aussi des alternatives pour les agriculteurs et là, je pense que le ministre Colin a donné des budgets assez importants notamment au CRAO pour qu'ils puissent nous proposer aux agriculteurs des mesures alternatives, je pense que on va peut-être laisser un peu de temps au temps pour qu'on puisse trouver des mesures adéquates mais l'objectif reste le même, il faut viser une agriculture sans pesticides. donc je connais bien la problématique des agriculteurs traditionnels mais donc j'ai encore eu la réunion de la sucrerie en février mais quand on leur parle de ne plus pulvériser mais ils sont furieux donc il y a un travail de communication à faire. Je peux comprendre ce que vous dites mais je pense que par ailleurs il y a certains agriculteurs qui prennent vraiment conscience des dangers de ces produits je vais prendre l'exemple j'habite ici dans Ice Bay à Ygezé donc je suis entourée de terres agricoles et de fermiers mon voisin me dit j'aurais jamais dû travailler avec ces produits maintenant il tremble il était malade il est malade il est malade et donc ça fait tilt ça fait tilt maintenant et il se rend compte que l'utilisation de tous ces produits n'a pas été son nocif donc je pense que il y a une prise de conscience peut-être pas assez rapide mais je pense que les agriculteurs communiquent c'est important franchement ils sont encore loin de la prise de conscience pour ceux qui ne sont pas malades je veux dire je pense que les jeunes agriculteurs sont peut-être plus sensibilisés au danger de ces molécules de ces produits je pense que là il y a peut-être moyen de jouer sur les jeunes agriculteurs et de les favoriser vers autre chose oui je sais en tout cas il faut communiquer c'est vrai que c'est important que c'est que c'est un petit peu d'autre 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 Sous-titrage FR ?